Chapitre 4 Un tas de grands papiers pliés Il se précipita C'était le Figaro, le Gilles Blas Le Gaulois, l'événement Et deux ou trois autres feuilles du matin Mais la vie française n'y était pas Une peur le saisit Si on avait remis au lendemain Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique Ou si par hasard la chose n'avait pas plu Au dernier moment au père Walter En redescendant vers le kiosque Il s'aperçut qu'on vendait le journal Sans qu'il l'eût vu apporté Il se précipita, le déplia Après avoir jeté les trois sous Et parcourut les titres de la première page Rien Son cœur se mit à battre Il ouvrit la feuille Et il eut une forte émotion En lisant au bas d'une colonne En grosses lettres Georges du Roi Ça y était ! Quelle joie ! Il se mit à marcher Sans penser Le journal à la main Le chapeau sur le côté Avec une envie d'arrêter les passants Pour leur dire Achetez ça ! Achetez ça ! Il y a un article ! De moi ! Il aurait voulu pouvoir crier De tous ses poumons Comme font certains hommes Le soir sur les boulevards Lisez la vie française ! Lisez l'article de Georges du Roi Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique ! Et tout à coup Il éprouva le désir de lire lui-même cet article De le lire dans un endroit public Dans un café bien en vue Et il chercha un établissement Qui fut déjà fréquenté Il lui fallut marcher longtemps Il s'assit enfin devant une espèce de marchand de vin Où plusieurs consommateurs étaient déjà installés Et il demanda Un rhum Comme il aurait demandé Une absinthe Sans songer à l'heure Puis il appela Garçon Donnez-moi La vie française Un homme à tablier blanc A couru Nous ne l'avons pas monsieur Nous ne recevons que le rappel Le siècle La lanterne Et le petit parisien Du Roi déclara D'un ton furieux Et indigné En voilà une boîte Alors allez me le chercher Le garçon y courut La rapporta Du Roi se mit à lire son article Et plusieurs fois il dit tout haut Très bien Très bien Pour attirer l'attention des voisins Et leur inspirer le désir de savoir Ce qu'il y avait dans cette feuille Puis il la laissa sur la table En s'en allant Le patron s'en aperçut Le rappela Monsieur, monsieur Vous oubliez votre journal Et Du Roi répondit Je vous le laisse Je l'ai lu Il y a d'ailleurs aujourd'hui dedans Une chose très intéressante Il ne désigna pas la chose Mais il vit en s'en allant Un de ses voisins Prendre la vie française Sur la table Où il l'avait laissée Il pensa Que vais-je faire maintenant ? Et il se décida A aller à son bureau Toucher son moi Et donner sa démission Il tressaillait d'avance De plaisir A la pensée de la tête Que feraient son chef Et ses collègues L'idée de l'effarement Du chef surtout Le ravissait Il marchait lentement Pour ne pas arriver Avant neuf heures Et demi La caisse n'ouvrant Qu'à dix heures Son bureau était Une grande pièce sombre Où il fallait tenir Le gaz allumé Presque tout le jour En hiver Elle donnait Sur une cour étroite En face d'autres bureaux Ils étaient huit employés Là-dedans Plus un sous-chef Dans un coin Caché derrière un paravent Du roi Du roi alla d'abord Chercher ses cent Dix-huit francs Vingt-cinq centimes Enfermés dans une enveloppe jaune Et déposés dans les tiroirs Du commis Chargé des paiements Puis il pénétra D'un air vainqueur Dans la vaste salle de travail Où il avait déjà passé Tant de jours Dès qu'il fut entré Le sous-chef M. Potel L'appela Ah c'est vous M. Du roi Le chef vous a déjà demandé Plusieurs fois Vous savez qu'il n'admet pas Qu'on soit malade Deux jours de suite Sans attestation du médecin Du roi qui se tenait debout Au milieu du bureau Préparant son effet Répondit d'une fois forte Je m'en fiche un peu Par exemple Il y eut parmi les employés Un mouvement de stupéfaction Et la tête de M. Potel Apparut effarée Au-dessus du paravent Qu'il enfermait Comme une boîte Il se barricadait là-dedans Par crainte des courants d'air Car il était rhumatisant Il avait seulement percé Deux trous dans le papier Pour surveiller son personnel On entendait voler les mouches Le sous-chef enfin Demanda avec hésitation Vous avez dit J'ai dit que je m'en fichais un peu Je viens aujourd'hui Que pour réclamer Que pour donner ma démission Je suis entrée Comme rédacteur À la vie française Avec 500 francs par mois Plus les lignes J'y ai même débuté ce matin Il s'était pourtant promis De faire durer le plaisir Mais il n'avait pu résister À l'envie De tout lâcher d'un seul coup Les faits du reste Étaient complets Personne ne bougeait Alors Duroy déclara Je vais prévenir Monsieur Pertuis Puis je viendrai Vous faire mes adieux Et il sortit Pour aller trouver Le chef Qui s'écria Tant l'apercevant Ah vous voilà Vous savez que je ne veux pas L'employé Lui coupa la parole Ce n'est pas la peine De gueuler comme ça Monsieur Pertuis Un gros homme rouge Comme une crête de coq Demeura suffoqué Par la surprise Duroy reprit J'en ai assez De votre boutique J'ai débuté ce matin Dans le journalisme Où on me fait Une très belle position J'ai bien l'honneur De vous saluer Et il sortit Il était vengé Il alla en effet Serrer la main De ses anciens collègues Qui osaient à peine Lui parler Par peur de se compromettre Car on avait entendu Sa conversation Avec le chef La porte étant restée Ouverte Et il se retrouva Dans la rue Avec son traitement Dans sa poche Il se paya Un déjeuner succulent Dans un bon restaurant À prix modéré Qu'il connaissait Puis ayant encore acheté Et laissé la vie française Sur la table Où il avait mangé Il pénétra Dans plusieurs magasins Où il acheta De menus objets Rien que pour les faire livrer Chez lui Et donner son nom Georges Duroy Il ajoutait Je suis le rédacteur De la vie française Puis il indiquait La rue et le numéro En ayant soin de stipuler Vous laisserez Chez le concierge Comme il avait encore du temps Il rentra chez un lithographe Qui fabriquait Des cartes de visite À la minute Sous les yeux des passants Et il s'en fit faire Immédiatement Une centaine Qui portait Imprimé sous son nom Sa nouvelle qualité Puis il se rendit Au journal Forestier le reçu de haut Comme on reçoit Un inférieur Ah te voilà Très bien J'ai justement Plusieurs affaires pour toi Attends-moi dix minutes Je vais d'abord Finir ma besogne Et il continua Une lettre commencée À l'autre bout De la grande table Un petit homme Très pâle Bouffi Très gras Chauve Avec un crâne Tout blanc Et luisant Écrivait le nez Sur son papier Par suite D'une myopie excessive Forestier lui demanda Dis donc Saint Potin À quelle heure Vas-tu interviewer nos gens À quatre heures Tu emmèneras avec toi Le jeune du roi Ici présent Et tu lui dévoileras Les arcanes du métier C'est entendu Puis se tournant Vers son ami Forestier ajouta As-tu apporté La suite pour l'Algérie ? Le début de ce matin A eu beaucoup de succès Du roi Interdit Balbutia Non J'avais cru Avoir le temps Dans l'après-midi J'ai eu un tas De choses à faire Je n'ai pas pu L'autre leva Les épaules D'un air mécontent Si tu n'es pas Plus exact que ça Tu rateras ton avenir Le père Walter T'as pas Descendu à l'autre Descendu à l'hôtel Bristol Vous allez leur prendre Une conversation Puis se tournant Vers Saint-Potin N'oublie point Les principaux points Que je t'ai indiqués Demande au général Et au rajah Leur position Sur les menées De l'Angleterre Dans l'extrême-orient Leurs idées Sur son système De colonisation Et de domination Leurs espérances Relatives à l'intervention De l'Europe Et de la France En particulier Dans leurs affaires Il se tue Puis il ajouta Parlant à la cantonade Il sera On ne peut plus Intéressant Pour nos lecteurs De savoir en même temps Ce que pensent En Chine Et dans les Indes Sur ces questions Qui passionnent si fort L'opinion publique En ce moment Il ajouta Pour du roi Observe Comment Saint-Potin S'y prendra C'est un excellent reporter Et tâche d'apprendre Les ficelles Pour vider un homme En cinq minutes Puis il recommença A écrire avec gravité Avec l'intention Évidente De bien établir Les distances De bien mettre A sa place Son ancien camarade Et nouveau confrère Dès qu'ils eurent Franchi la porte Saint-Potin Se mit à rire Et à dire A Édita du roi En voilà un faiseur Il nous l'a fait A nous-mêmes On dirait vraiment Qu'il nous prend Pour ses lecteurs Puis ils descendirent Sur le boulevard Et le reporter demanda Buvez-vous quelque chose ? Ah oui volontiers Il fait très chaud Ils entrèrent dans un café Et se firent servir Des boissons fraîches Et Saint-Potin Se mit à parler Il parla de tout le monde Et du journal Avec une profusion De détails surprenants Le patron ? Un vrai juif Et vous savez Les juifs On ne les changera jamais Quelle race Et il cita Des très étonnants d'avarice De cette avarice particulière Au fils d'Israël Des économies de dix centimes Des marchandages De cuisinières Des rabais honteux Demandés et obtenus Toute une manière D'être du jurier De prêteur à gage Et avec ça pourtant Un bon zig Qui ne croit à rien Et roule de tout le monde Son journal qui est officieux Catholique Libéral Républicain Orléaniste Tarte à la crème Et boutique à 13 N'a été fondé que pour soutenir Ses opérations de bourse Et ses entreprises De toutes sortes Pour ça Il est très fort Et il gagne des millions Au moyen de sociétés Qui n'ont pas Quatre sous de capital Il allait toujours Appelant du roi Mon cher ami Et il a des mots À la balzac Ce grigou Figurez-vous que L'autre jour Je me trouvais dans son cabinet Avec cet antique bedole de Norbert Et ce don quichotte de rival Quand Montelin Notre administrateur Arrive avec sa serviette En marocain Sous le bras Cette serviette Que tout Paris connaît Walter leva le nez Et demanda Quoi de neuf ? Montelin répondit Avec naïveté Je viens de payer Les seize mille francs Que nous devions Au marchand de papier Le patron fit un bon Un bon étonnant Vous dites Que je viens de payer Monsieur Privat Mais vous êtes fou Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il ôta ses lunettes Les essuya Puis il sourit D'un drôle de sourire Qui court autour De ses grosses joues Chaque fois qu'il va dire Quelque chose de malin Ou de fort Et avec un ton Goyeur et convaincu Il prononça Pourquoi ? Parce que nous ne pouvions Obtenir là-dessus Une réduction De quatre à cinq mille francs Montelin étonné reprit Mais monsieur le directeur Tous les comptes Étaient réguliers Vérifiés par moi Et approuvés par vous Alors le patron Redevenu sérieux Déclara On n'est pas naïfs Comme vous Sachez monsieur Pontelin Qu'il faut toujours Accumuler ses dettes Pour transiger Et Saint-Potin ajouta Avec un hochement De tête de connaisseur Hein ? Est-il à la Balzac Celui-là ? Duroy n'avait pas lu Balzac Mais il répondit Avec conviction Bigre oui Puis le reporter Parla de madame Walter Une grande dinde De Norbert de Varenne Un vieux raté De Rival Un Une ressucée De vérac Puis il en vint À Forestier Quant à celui-là Il a de la chance Saint-Potin Interviewer 500 de ces Chinois 100 sous de voitures A réclamé Voilà mon cher Comment on s'y prend Quand on est pratique Dans la soirée Amassé de matériaux Ensuite la perspective Duroy Duroy n'avait point songé S'arrêtant sur le seuil Je n'arrive pas encore Bégayé Excusez-moi À écrire Il continua l'aventure Commencée par madame Forestier Accumulant des détails De romans feuilletons Des périples surprenantes Et des descriptions Empoulées Avec une maladresse De style de collégien Et des formules De sous-officier En une heure Il eut terminé Une chronique Qui ressemblait A un chaos de folie Et il l'apporta Avec assurance A la vie française La première personne Qu'il rencontra Fût Saint-Potin Qui lui serrant la main Avec une énergie De complice Demanda Vous avez lu Ma conversation Avec le chinois Et avec l'hindou Est-ce assez drôle Ça a amusé tout Paris Et je n'ai pas vu Seulement le bout De leur nez Duroy Qui n'avait rien lu Prit aussitôt le journal Et il parcourut De l'œil Un long article Intitulé Inde et Chine Pendant que le reporter Lui indiquait Et soulignait Les passages Les plus intéressants Forestier survint Soufflant Pressé L'air effaré Ah bon J'ai besoin de vous deux Et il leur indiqua Une série d'informations Politiques Qu'il fallait se procurer Pour le soir même Duroy lui tendit Son article Voici la suite Sur l'Algérie Très bien Don Je vais la remettre Au patron Ce fut tout Saint-Potin Entraîna Son nouveau confrère Et lorsqu'ils furent Dans le corridor Il lui dit Avez-vous passé A la caisse ? Non Pourquoi ? Pourquoi ? Pour vous faire payer Voyez-vous Il faut toujours Prendre un mois d'avance On ne sait pas Ce qui peut arriver Mais je ne demande pas mieux Je vais vous présenter Ce qui peut arriver Avait été prise La fable lui dit « Entrez toujours, monsieur, et adressez vous-même votre demande à monsieur le directeur, qui y fera droit, assurément. » Il entra et presque aussitôt, il rencontra Rachel, la femme emmenée le premier soir. Elle vint à lui « Bonjour, mon chat, tu vas bien ? » « Très bien, et toi ? Moi, pas mal. Tu ne sais pas, j'ai rêvé deux fois de toi depuis l'autre jour. » Duroy sourit, flatté. « Ah ah, et qu'est-ce que ça prouve ? » « Ça prouve que tu m'as plu, gros serein, et que nous recommencerons quand ça te dira. » « Aujourd'hui, si tu veux. » « Oui, je veux bien. » Bon, mais écoute, il hésitait un peu confus de ce qu'il allait faire. C'est que cette fois, je n'ai pas le sou. Je viens du cercle où j'ai tout claqué. » Elle le regardait au fond des yeux, flairant le mensonge avec son instinct et sa pratique de fille habituée au rouerie et au marchandage des hommes. Elle dit « Blagueur, tu sais, ça n'est pas gentil avec moi cette manière-là. » Il eut un sourire embarrassé. « Si tu veux, 10 francs, c'est tout ce qui me reste. » Elle murmura avec un désintéressement de courtisane qui se paie avec un caprice. « Ce qui te plaira, mon chéri, je ne veux que toi. » Élevant ses yeux séduits vers la moustache du jeune homme, elle prit son bras et s'appuya dessus amoureusement. « Allons boire une grenadine d'abord, et puis nous ferons un tour ensemble. Moi, je voudrais aller à l'opéra, comme ça, avec toi, pour te montrer. Et puis, nous rentrerons de bonne heure, n'est-ce pas ? » Il dormit tard chez cette fille. Il faisait jour quand il sortit, et la pensée lui vint aussitôt d'acheter la vie française. Il ouvrit le journal d'une main fiévreuse. Sa chronique n'y était pas. Et il demeurait debout sur le trottoir, parcourant anxieusement de l'œil les colonnes imprimées, avec l'espoir d'y trouver enfin ce qu'il cherchait. Quelque chose de pesant tout à coup accablait son cœur, car, après la fatigue d'une nuit d'amour, cette contrariété tombant sur sa lassitude avait le poids d'un désastre. Il remonta chez lui et s'endormit tout habillé sur son lit. En entrant quelques heures plus tard dans les bureaux de la rédaction, il se présenta devant M. Walter. « J'ai été tout surpris, ce matin, monsieur, de ne pas trouver mon second article sur l'Algérie. » Le directeur leva la tête et d'une voix sèche. « Je l'ai donné à votre ami Forestier en le priant de le lire. Il ne l'a pas trouvé suffisant. Il faudra me le refaire. » Duroy, furieux, sorti sans répondre un mot, et pénétrant brusquement dans le cabinet de son camarade, « Pourquoi n'as-tu pas fait paraître ce matin ma chronique ? » Le journaliste fumait une cigarette, le dos au fond de son fauteuil et les pieds sur sa table, salissant de ses talons un article commencé. Il articula tranquillement avec un son de voix ennuyé et lointain, comme s'il parlait du fond d'un trou. « Le patron l'a trouvé mauvais et m'a chargé de te le remettre pour le recommencer. Tiens, le voilà ! » Et il indiquait du doigt les feuilles dépliées sous un presse-papier. Duroy, confondu, ne trouva rien à dire, et, comme il mettait la prose dans sa poche, Forestier reprit. « Aujourd'hui, tu vas te rendre d'abord à la préfecture. » Et il indiqua une série de courses d'affaires, de nouvelles à recueillir. Duroy s'en alla sans avoir pu découvrir le mot mordant qu'il cherchait. Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut rendu de nouveau. L'ayant refaite une troisième fois et le voyant refusé, il comprit qu'il allait trop vite et que la main de Forestier pouvait seule l'aider dans sa route. Il ne parla donc plus des souvenirs d'un chasseur d'Afrique, en se promettant d'être souple et rusé, puisqu'il le fallait, et de faire en attendant mieux son métier de reporter avec zèle. Il connut les coulisses des théâtres et celles de la politique, les corridors et le vestibule des hommes d'État de la Chambre des députés, les figures importantes des attachés de cabinets et les mines renfrognées des huissiers endormis. Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des rastacouères, des hommes du monde, des grecs, des cochers de fiacres, des garçons de café et bien d'autres. Étant devenu l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime, les toisant à la même mesure, les jugeant avec le même œil, à force de les voir tous les jours, à toute heure, sans transition d'esprit et de parler avec eux tous des mêmes affaires concernant son métier, il se comparait lui-même à un homme qui goûterait coup sur coup les échantillons de tous les vins et ne distinguerait bientôt plus le château Margaux de l'Argenteuil. Il devint en peu de temps un remarquable reporter, sûr de ces informations, rusé, rapide, subtile, une vraie valeur pour le journal, comme disait le père Walter, qui s'y connaissait en rédacteur. Cependant, comme il ne touchait que dix centimes la ligne, plus ses deux cents francs de fixe, et comme la vie de boulevard, la vie de café, la vie de restaurant coûte cher, il n'avait jamais le sou et se désolait de sa misère. C'est un truc à saisir, pensait-il, en voyant certains confrères aller la poche pleine d'or, sans jamais comprendre quels moyens secrets il pouvait bien employer pour se procurer cette aisance. Et il soupçonnait avec envie des procédés inconnus et suspects, des services rendus, toute une contrebande acceptée et consentie. Or, il lui fallait pénétrer le mystère, entrer dans l'association tacite, s'imposer aux camarades qui partageaient sans lui. Et il rêvait souvent le soir, en regardant de sa fenêtre passer les trains, aux procédés qu'il pourrait employer. Sous-titrage ST' 501